bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo comme vous l'aurez vu au titre je vais vous expliquer comment supprimer un compte d'utilisateurs sur windows 7 alors c'est une vidéo qui est assez simple il faut que vous soyez sûr de vous parce que si vous supprimez un compte d'utilisateurs l'ensemble des points des paramètres et des fichiers qui sont présents sur son compte ce sont sur ce compte seront totalement supprimés ils seront perdus donc il faut que vous soyez sûr de vous donc pour supprimer un compte d'utilisateurs vous pouvez vous rendre dans le menu démarrer vous allez dans le panneau de configuration ensuite on clique sur ajouter ou supprimer des comptes d'utilisateurs de qui il faut que vous ayez des droits d'administration une fois arrivé là vous choisissez le compte que vous voulez supprimer moi ici je veux supprimer ce compte là et vous cliquez sur supprimer le compte ici il nous demande si on veut supprimer le compte enfin si on veut conserver les fichiers moi si je veux tout supprimer donc je fais supprimer les fichiers et je fais supprimer le compte et là c'est irréversible le compte va être supprimé donc je fais supprimer le compte donc il faut patienter pendant quelques instants ça peut rester bloqué comme ça quelques instants et voilà le compte a été supprimé et si on va dans nos ordinateurs dans le disque c'est et qu'on va dans le dossier utilisateur on voit que le dossier de l'utilisateur n'est plus présent ça veut dire qu'il a été supprimé voilà donc c'est tout pour cette vidéo c'était une vidéo assez courte assez simple j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne vous êtes de plus en plus nombreux chaque jour à le faire donc surtout n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à laisser des pouces bleus en dessous de la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous si elle peut aider d'autres personnes n'hésitez pas également à partager les autres vidéos qui seront disponibles sur la chaîne elles sont là pour ça elles sont là pour aider n'hésitez pas également à laisser des commentaires en dessous de la vidéo si vous avez des questions des idées de vidéos ou même des conseils et me donner ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires en général j'essaie d'y répondre assez rapidement donc surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires et sur ce on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos